Générique Alors, sur quoi a débouché cette grande conférence sociale ? Jean-Marc, ça vous fait directement, pas couiner, mais réagir. Sourire, sourire. Sourire, voilà. Et pas dire ricaner, j'ai dit sourire. Donc là, cette grande conférence sociale, il y avait tout le monde hier, c'était au CESE. Il y avait le patronat, les syndicats, la Première Ministre, Bruno Le Maire, ministre de l'Économie. Elle nous a dit quoi, la Première Ministre ? Elle nous a dit qu'elle a la volonté que le travail paye mieux. Jusque-là, on est à peu près tous d'accord sur le principe. Mais j'ai envie de dire, Jean-Marc Vittori, l'Éditorialiste aux Echos, je ne le présente même plus, ce n'est pas du ressort de l'État, en dehors des rémunérations et du SMIC. Je veux dire, tout le reste, c'est l'apanage des entreprises qui fixent les niveaux des rémunérations. Mais on peut les contraindre, être plus généreuses ? On peut relever le SMIC, on peut fixer toute une série de contraintes. L'expérience prouve simplement que ça ne marche généralement pas. En France, on avait des salaires qui étaient indexés un petit peu sur ce qui se faisait dans le public dans les années 60-70. C'était le secteur public qui donnait le la, dans les négociations salariales. Il y avait celle de la fonction publique, mais celle aussi de ce qu'on appelait à l'époque les grandes entreprises nationales. C'était notamment Renault et EDF. Ce qui se passait dans ces deux entreprises-là, qui étaient des entreprises nationalisées toutes les deux à l'époque, ce qui se passait dans ces entreprises-là donnait un peu le ton et les entreprises du privé suivaient. Mais on a eu un choc pétrolier dans les années 1970. Et donc, les salaires du privé ont suivi ceux des grandes entreprises nationales. Mais ça a sorti toute une série d'entreprises du jeu compétitif. Il a fallu ensuite dix ans d'efforts très douloureux pour s'en remettre. Et donc, ensuite, on a arrêté de faire ça. Et donc, aujourd'hui, le jeu, ce qui doit déterminer le niveau des salaires dans les entreprises en France, c'est le jeu des négociations au niveau des entreprises et au niveau des branches. Point final. Oui. Après, l'inter-syndical nous dit et demande au gouvernement de dégainer une nouvelle arme, qu'on connaît déjà, mais c'est le conditionnement des exonérations de charges sociales. J'expliquez-nous le principe et pourquoi vous êtes pour ou contre. Alors, en France, on est très fort pour empiler des dispositifs les uns sur les autres. Donc, on a un premier dispositif qui est le SMIC, le salaire minimum interprofessionnel de croissance. Ça existe dans beaucoup d'autres pays, mais en France, il est particulièrement élevé. La particularité du SMIC français, ce n'est pas qu'il est élevé dans l'absolu, c'est qu'il est très élevé par rapport à la moyenne des autres salaires. On vit mal en France avec un SMIC aujourd'hui. Ça dépend où. Si vous êtes à Paris, vous vivez mal. Mais si vous êtes dans une ville, dans une région qui est assez calme, vous pouvez vivre à peu près correctement. Ce n'est pas la joie. On a des niveaux de vie qui sont très différents selon les lieux, mais on refuse d'avoir des SMIC qui soient régionalisés en France. Donc, on a un SMIC qui se situe dans la hiérarchie des salaires à un niveau qui est relativement haut par rapport à ce qui se passe dans les autres pays. C'est ça qu'il faut retenir. Et donc, d'un côté, on a ça. Et de l'autre côté, on a des exonérations de charges qui sont de cotisations sociales, pour ne pas froisser les camarades des syndicats. Donc, on a des exonérations de cotisations sociales qui sont très fortes au niveau du SMIC et qui ensuite baissent très vite. Donc, tout ça fait que les entreprises, les employeurs, ont intérêt à garder beaucoup de salariés au niveau du SMIC parce que dès qu'ils les augmentent, ne serait-ce que de 10% à ce moment-là, ils ont des cotisations sociales qui deviennent beaucoup plus importantes. Et donc là, il y a un vrai problème qui a été clairement identifié et qui doit être réglé d'une manière ou d'une autre. Mais qu'est-ce qui a été annoncé ? Parce que, pardon, mais elle a débouché sur quoi, cette conférence ? sociale sur les salaires, un haut commissariat aux rémunérations. Bon, ça ne mange pas de pain. Oui, il y a des gens qui disaient qu'il faudrait bientôt faire un haut commissariat ou un commissariat pour qu'on s'y retrouve. Donc, ça ne mange pas de pain. Je ne vois pas bien à quoi ça va pouvoir servir. On a vu que la négociation sociale telle qu'elle avait été organisée hier, elle ne servait à rien, dont l'institutionnaliser. Moi, ça ne me paraît pas très utile. Bon, première annonce. C'est intéressant d'ailleurs de voir qu'il n'y a pas eu de négociation puisque ce qu'on retient de ce qui s'est passé hier, c'est uniquement les annonces de la Première Ministre à la fin de l'année. Et qu'est-ce qu'on retient alors ? Donc, création d'un haut commissariat aux rémunérations. Bon gadget, quoi. Le deuxième point, c'est la création d'un nouvel indice d'inégalité des salaires entre les hommes et les femmes en entreprise, ce qui reste un vrai problème. Alors, est-ce qu'il fallait un nouvel indice ? On parle d'index d'ailleurs, ce qui est un peu curieux parce que normalement, on ne devrait pas aller d'indice. Les mots ont leur importance parce qu'un index, on peut mettre à l'index. Voilà. Et ça n'est pas très favorable. Bon, un indice pour mieux regarder les écarts de salaire entre les hommes et les femmes, pourquoi pas ? Pour donner un peu plus de gueule au tout, on aurait pu dire que c'est Claudia Goldin qui va s'en occuper. Claudia Goldin, c'est une femme économiste qui a obtenu le prix Nobel d'économie la semaine dernière pour ses travaux sur les inégalités entre les hommes et les femmes en entreprise. Donc, ça aurait pu avoir de la gueule. Non, ça, ça n'aurait pas venu à l'idée. Donc, un nouvel indice, pourquoi pas ? Sachant que c'est très compliqué de faire des indices qui reflètent vraiment, qui comparent vraiment ce qui est comparable. Et on voit qu'on a plein de données sociologiques qui expliquent les écarts de salaire entre les hommes et les femmes. Donc, deuxième point, c'est ça. Et troisième point, c'est la menace de toucher au minima de branches. Et ça, en fait, c'est la seule vraie annonce. Parce qu'il y a certains minima de branches qui sont en dessous du SMIC, même si dans les faits, les gens sont payés au SMIC. Je veux dire, personne n'est payé en dessous du SMIC. Mais alors, ce qui se passe, c'est que… Pourquoi il y a un sujet là-dessus ? Parce que… Alors, parce que quand le SMIC augmente très fortement, il rattrape plein de gens qui sont un peu au-dessus du SMIC. Et donc, ces gens-là, maintenant, se retrouvent au SMIC et leur employeur profite, du coup, des exonérations de cotisations sociales. Parce que ceux qui sont juste au-dessus du SMIC ne sont pas augmentés autant que le SMIC. Voilà. Elles ne sont pas augmentées autant que le SMIC. Mais non, puisqu'on a un retard dans l'alignement des grilles en permanence, puisque les grilles, elles sont augmentées au rythme des négociations sociales. Donc, il faut des mois de négociations. Et ensuite, il faut des mois pour que ça rentre en œuvre. Alors que le SMIC, lui, il est augmenté automatiquement dès que les prix augmentent de 2% pour les ménages les moins favorisés. Donc, on a des grilles qui augmentent très lentement, un SMIC qui augmente très rapidement et donc qui rattrape les minima les uns après les autres. Et donc, ces gens-là, ces salariés-là, donnent, quand ils sont touchés, quand leur salaire passe au niveau du SMIC, cognue au niveau du SMIC, ces salariés-là, maintenant, leur employeur a droit à des exonérations de cotisations auxquelles ils n'avaient pas droit auparavant. Et donc, ça incite les employeurs à ne surtout pas bouger vite les grilles parce que ça leur donne des exonérations supplémentaires. D'où la menace d'Elisabeth Borne, qui dit, au lieu de fixer les exonérations au niveau du SMIC, on va les fixer au niveau de vos minima de branche. Et là, ça vous poussera peut-être un petit peu à aller un petit peu plus vite. Et sur la question de la conditionnalité, encore une fois, pourquoi est-ce que ce n'est pas acceptable, entendable par le patronat, de conditionner, encore une fois, des exonérations de cotisations sociales en fonction de la politique salariale des boîtes ? – Alors, ça, c'est vous conditionner. Quand on met sous condition, il faut réfléchir à comment le faire de façon efficace. Quand on met sous condition, quasi systématiquement, on a des effets de bord, on a des effets de palier, on a des gens qui se disent, ah, si à partir de ce niveau-là, je vais être soumis à des cotisations plus élevées, je vais tout faire pour rester juste un peu en dessous de ce niveau. – On a plein de seuils, de paliers. – Mais le conditionnement, c'est autre chose, ça. – Mais ça revient au même. La condition, il faut qu'elle soit respectée. Comment vous définissez la condition ? Il y a des entreprises qui ont les moyens d'augmenter les salaires aujourd'hui. Il y en a d'autres pour lesquelles c'est beaucoup plus compliqué. Et donc, comment est-ce que vous faites le tri entre les entreprises qui doivent, qui devraient augmenter les salaires, et celles qui ne le peuvent pas ? On peut retomber, et là, on retomberait dans une logique qui serait complètement administrée, et ça, on sait bien que c'est infernal, et encore une fois, que ça ne marche pas. – CGTFO qui réclame depuis longtemps une indexation totale des salaires sur l'inflation, mais au final, dans les faits, c'est à peu près ce qu'on va avoir cette année quand on écoute le patron de l'INSEE, le directeur général, il dit qu'en gros, les salaires vont augmenter, prime incluse, cette année, de 5%. L'inflation sera à 5%. Finalement, le job a été fait. – Mais c'est extrêmement varié d'un secteur à l'autre. – Oui, c'est une moyenne. – Voilà, c'est des moyennes. – Et l'un des points qui est frappant quand on observe ce qui s'est passé dans l'économie française depuis l'épidémie, donc depuis maintenant 4 ans, c'est qu'on a des évolutions extrêmement diversifiées selon les secteurs. On a des variations d'un secteur à l'autre qui ont été absolument énormes. En avril 2020, il n'y avait plus d'avions. Donc l'activité du secteur aérien s'est complètement effondrée. Elle a été réduite à zéro. Par contre, les épiceries et les restaurants, pareil. En revanche, les épiceries, elles ont vendu davantage de choses puisque vous n'alliez pas au restaurant. Et donc il y a eu des écarts à la fois de chiffre d'affaires mais aussi de profitabilité en France comme on n'en a jamais eu depuis des décennies. Et donc dans ces systèmes-là, il y a des entreprises qui sont en mesure d'augmenter les salaires, qui le font. Il y en a d'autres qui ne peuvent pas et qui donc ne le font pas. Et donc si vous avez une indexation généralisée, vous mettez des secteurs entiers dans des situations qui sont extrêmement compliquées. Je reviens à cette idée que les hausses de salaires, primes incluses, selon l'INIC, seront de 5% cette année, soit le niveau de l'inflation. Donc a priori, pas de perte de pouvoir d'achat. Je note que l'an dernier, les salaires augmentés ont eu de 3%. L'inflation a fait 5%. Ça fait 2 points de perte de pouvoir d'achat. Et peut-être que la situation pourrait se retourner en faveur des salariés sur 2024. Ça n'est pas impossible. Encore une fois, il y a des secteurs où il y a des marges qui ont... En moyenne, c'est une moyenne. Qui ont beaucoup progressé. Mais la moyenne, ça devient un outil de plus en plus difficile à employer dans ces discussions, même si ça reflète une réalité abstraite. Donc il faut beaucoup se méfier de ça. Et puis derrière, il faut voir qu'en face du salaire, il y a une production. Et là, on a une efficacité de la production, ce qu'on appelle la productivité, la production par tête, qui, elle, baisse. Quand on regarde à l'échelon... Alors, regardons les moyennes. Si on regarde la moyenne depuis 4 ou 5 ans, la productivité du travail en France, elle a baissé. Parce qu'on a créé beaucoup de salaires, beaucoup d'emplois. Et donc, c'est très difficile d'augmenter les salaires quand vous avez la productivité et la production par tête qui baisse. Alors, il y a plusieurs raisons à cela. On a créé des emplois dans des secteurs qui sont peu productifs. Donc ça casse la moyenne. On a fait venir sur le marché de l'emploi des gens qui n'y étaient pas. Donc c'est les apprentis. Les apprentis, par définition, ils ne sont pas très productifs puisqu'ils commencent dans la vie active. Et puis on a aussi réussi. Et ça, c'est... Mais c'est une très bonne nouvelle parce qu'ensuite, ils seront plus efficaces parce qu'ils auront été apprentisants, ont commencé un apprentissage. C'est un système vertueux qu'on voit dans d'autres pays. Il y a aussi une autre excellente nouvelle. C'est qu'il y a des gens qui sont arrivés sur le marché du travail alors qu'ils en étaient éloignés depuis des années. Et ces gens-là, c'est pareil. Il faut les remettre au travail. Il faut reconstituer leur productivité. Ça prend du temps. Et entre-temps, ça aussi, ça casse la moyenne. Et puis, il y a une dernière raison qui est la montée de l'absentéisme. On a beaucoup de mal quand les grandes entreprises, quand leurs salariés sont absents, elles continuent de les payer comme s'ils étaient là. Et donc, sauf qu'ils ne sont pas là. Donc leur production baisse. Le salaire, pareil. La production baisse. C'est à la marche, non ? C'est à la marche, sauf que l'absentéisme, il a doublé en France depuis 10 ans. C'était un problème microéconomique. C'est en train de devenir aussi un problème macroéconomique. Donc, l'apprentissage, le retour à l'emploi des gens qui en étaient éloignés, l'embauche dans les secteurs peu productifs, la montée de l'absentéisme, tout ça fait que la productivité baisse. Et quand vous avez la productivité qui baisse, évidemment, c'est très difficile d'augmenter les salaires. Donc, cette conférence n'a servi à rien. Cette conférence, si elle avait commencé à envisager de parler des questions de productivité, de ces questions-là, là, elle aurait pu être très utile. Mais ce sujet-là est resté totalement hors champ hier. Oui. Et on finit là-dessus. Mais sur les bas salaires, l'État a quasiment fait le maximum parce qu'il n'y a plus de cotisations aujourd'hui sur les bas salaires. Il n'y a pas... Il en reste. Si, il en reste. Si on regarde cotisations salariées plus cotisations employeurs, il reste des cotisations sur les bas salaires. Alors, pour les supprimer ou pour pouvoir les baisser encore, qu'est-ce qu'il faudrait faire ? Il faudrait basculer une partie des cotisations sociales sur l'impôt, c'est-à-dire changer toute l'architecture socio-fiscale du pays. Moi, ça me paraît quelque chose d'absolument nécessaire mais qu'on ne fera sans doute jamais, du moins jamais à froid. Donc, comment faire pour que le travail paye mieux ? Pardon, c'est la question qu'on pose aujourd'hui dans cette vidéo. Comment faire pour que le travail paye mieux ? Il faut qu'il devienne plus productif. Il faut qu'il devienne plus efficace. Et donc, ça, c'est un travail dans les entreprises. Il n'y a pas de leviers fiscaux, réglementaires ? Il n'y a pas de... En France, on ne manque ni de leviers fiscaux ni de leviers réglementaires. En revanche, on a des problèmes de management. Vous avez entendu parler de management hier ? Non. Vous avez des indices de qualité managériale dans les différents pays. La France est particulièrement faible. Vous avez entendu parler de ce sujet-là ? Non. Vous avez des petits chefs qui fonctionnent en commandant de contrôle, qui imposent des ordres sans s'en tenir compte de ce qui monte de la base. C'était très efficace sur la chaîne à la Charlie Chaplin, dans les entreprises d'aujourd'hui. C'est totalement obsolète et ça décourage les gens de travailler. Vous avez entendu parler de ce sujet-là ? Oui. Il n'y a pas que de la réglementation et de la fiscalité. Il y a plein d'autres outils pour remonter les salaires en France, pour rendre le travail plus productif. Et ça, ça suppose en discuter. Ça suppose d'avoir un dialogue social de qualité. En France, la réunion d'hier, on a été un exemple parmi d'autres. Le dialogue social fonctionne souvent extrêmement mal. Et pour moi, c'est l'une des principales faiblesses économiques du pays. Les décryptages signés Jean-Marc Vittori, éditorialiste aux Echos. Merci Jean-Marc. Merci à vous. Salut.